Nous avons devant nous Sandy, une des instigatrices de WIMS qui veut dire « Women in Motorsport » à Madagascar. Bonjour Sandy. Bonjour. Il y a, je crois, un mois, j'ai entendu dire, mais bon, étant journaliste, j'étais au courant, mais je n'ai pas pu aller. Une soirée a été organisée en train d'en arriver. Je crois que c'est la première soirée du WIMS. Pouvez-vous faire un résumé de cette soirée, mais surtout faire l'historique de WIMS qui existe, je crois, depuis un an à Madagascar ? Alors, je vais commencer par l'existence du WIMS à Madagascar. Il faut déjà que tout le monde sache que le WIMS est une branche de la fédération internationale et existe donc au niveau international, présidée par la célèbre Michelle Mouton, qui n'est autre qu'un pilote de rallye féminin. L'année dernière, lors de la réunion de la confédération africaine pour le sport automobile en Afrique, j'ai été nommée coordinatrice du WIMS sur le continent africain et j'ai trouvé logique de commencer la promotion du sport auto au niveau féminin et des jeunes à Madagascar. Et c'est comme ça que le WIMS a commencé. Alors la soirée, c'était une soirée pour faire connaître effectivement que le WIMS existe à Madagascar. Nous avons une vingtaine de licenciés, c'est-à-dire de pilotes féminins, mais aussi on a des membres qui sont juste des fans du sport automobile. Voilà. Et au niveau de la FIA, Fédération internationale de l'automobile, quel est votre rôle et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette FIA ? C'est-à-dire que le WIMS Madagascar est affilié à la FIA, le WIMS au niveau africain est affilié à la FIA depuis seulement un an et à Madagascar, c'est juste depuis, je dirais, depuis la soirée qu'on est officiel à Madagascar, c'est-à-dire depuis un mois. Non, mais vous, en tant que sante, quel est votre rôle au sein de la FIA ? Alors, je n'ai pas de rôle particulier au niveau de la FIA. Je suis juste un observateur de la Fédération internationale pour les compétitions qui comptent pour le championnat d'Afrique et je suis également commissaire sportif de la FIA pour les compétitions de l'ARC. Quelle sera la prochaine activité de WIMS ? Alors, nous, on a déjà présenté notre programme de l'année prochaine au président de la Fédération de l'automobile de Madagascar. On va inscrire un manche du championnat de Madagascar des rallies qui est prévu pour le mois de septembre de l'année prochaine. Mais également, on va faire des actions sociales. Comme on est presque toutes des mères de famille, on va faire des actions sociales pour sensibiliser les gens sur la sécurité routière, c'est-à-dire instruire la base pour réduire le nombre des morts sur la route. D'accord. Alors, on souhaite bonne chance à WIMS. Et est-ce que les hommes peuvent être membres de WIMS ? Oui, bien sûr. Le WIMS, c'est juste une petite association. On a des femmes actives leaders qui veulent participer dans la promotion du sport automobile. Mais bien sûr, tout le monde peut participer, peut faire partie du WIMS, peut participer aux activités du WIMS. Et voilà. On fait... On appelle juste la participation plus active des femmes. Comme ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les hommes. D'accord. On vous remercie. Et ça sera sur YouTube à partir de lundi. Merci. Au revoir. Au revoir.